Et c'est salut c'est Genefiche et aujourd'hui c'est un peu Noël avant l'heure pour moi j'ai reçu quelques petits colis que je vais déballer devant vous et un autre beaucoup plus gros allez on va déballer tout ça alors comme chaque année en fait j'achète lors des rallye express lors du jour du 11 du 11 où c'est la fête et qu'il y a des belles promo donc je me suis fait plaisir et je me suis acheté une série de leurres alors ici on commence avec un petit leurre de surface un whopper plopper de 5,5 cm on va voir ce que ça a donné j'avais perdu le mien récemment donc j'en ai racheté un de vous ici je me suis acheté des petites tp pointues donc des tp que je vais utiliser principalement pour pêcher soit à darter mais surtout je vais m'en servir pour pêcher en verticale bon le seul défaut de cette tp c'est qu'elle n'est pas très longue allez on passe au colis suivant une petite pochette ici c'est pas du tout ce que ça va contenir des hameçons ah j'ai craqué deux fois pour les hameçons avec ah oui c'est pas la même chose à mon avis j'ai dû craquer deux fois effectivement on l'a vu j'ai acheté une fois les premiers modèles en modèles 7 grammes et j'ai dû acheter les mêmes en modèles de 14 grammes ah oui bah c'est pas du tout le même massif effectivement à la pochette de leur soupe beaucoup beaucoup de leur soupe et pas que donc ça vous le reconnaissez peut-être c'est mon leurre préféré pour le drop shot donc c'est une sorte de moi je sais plus comment ça appelle mais c'est une sorte mais c'est pas exactement le même voilà j'arrive peut-être tomber sur son nom c'est le tentard ça c'est une sorte de tentard mais en taille de 20 mm donc tout petit cette année vous avez pu voir j'ai commencé à pêcher en kickback rig et ben voilà j'ai essayé d'utiliser ce type de leurre maintenant pour pêcher en kickback rig je vais essayer ça cette année pour voir enfin plutôt l'année prochaine pour voir si ça fonctionne bien ceci ça se veut pour une imitation des leurres de chez westin à voir si donc les chattees à voir s'ils vont être bien ou pas bien en tout cas sur l'emballage comme ça pourquoi pas à essayer une fois en activité ici je me suis racheté quelques leurres ça c'est des filets finécraux une imitation de chez l'emabé j'apprécie bien et ceci c'est des leurres un peu plus grands que les dernières fois donc ceci je m'en serpais pour pêcher en donkirig c'est un filet de finesse filet tout simplement je pense à voir ce que ça va donner je me suis aussi fait plaisir je me suis offert un petit toujours une imitation il y a beaucoup d'imitation une derrière sur aliexpress après est ce que ça vaut les et les 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 initiaux je ne sais pas mais en tout cas ici c'est une sorte de dark sleeper en toute petite taille voir ce que ça va valoir qu'est ce qui est qu'on a ici un petit chatterbait avec une pelette alors allez on va passer à l'ouverture du gros colis alors le tout hop il arrive à l'ouvrir sans déchirer les pochettes à l'intérieur et à l'intérieur des pochettes se trouvent d'autres pochettes super allez on va commenter le boulot pochette par pochette qu'est ce qu'il y a là dedans ce sont des petits leurres que vous avez déjà vu dans les vidéos énormément de poissons cette année mine de rien ce sont une sorte de petits cranks des petits minots cranks un petit peu un mélange des deux de chez l'ashtuc donc j'ai exactement un autre odeur de ces oeufs sur un autre coloris qui m'a rapporté pas mal de poissons sur les petites perches dans les vieux geoff cette année qui m'a vraiment plu parce qu'en fait ils plongent vraiment à une belle profondeur il est une âge relativement droite et ce colore ici waouh ce qu'est magnifique c'est quelque chose qui vient de chez Tsuni Roya donc c'est la marque de mon moulinet et oui cela vous le connaissez déjà j'ai pu à vous présenter c'est mon leurre favori pour mon leurre de surface pareil ah bah je l'imaginais pas du tout comme ça donc à l'heure actuelle je voulais chercher une petite boîte pour mettre mes petits leurres souples facile d'accès et bien pratique j'imaginais cependant cette boîte de leurres souples enfin cette boîte pour mettre mes leurres souples un peu plus grande mais allez encore un leurre hop ah des cranks de chez Banshee et ils sont sympas ils m'ont même offert des agrafes des belles agrafes aux brochets pour l'utilisation j'imagine que c'est leur ça c'est des agrafes beaucoup trop grosses pour moi alors ce cranks je le possédais déjà et c'est avec lui que j'ai validé mes premiers brochets dans le vieux biais hop là encore un petit colis c'est tout tout fin ce qu'il y a dedans je ne sais pas si plus ce qu'il y a je me rappelle plus ça fait un mois que j'ai acheté mes ces colis là donc je me rappelle plus de plus ce qu'il y a dans les colis et une pochette de leurres souples ah alors ça c'est pas n'importe quel type de leurres souples c'est un cranks de chez les super continents mais cette année j'ai pêché beaucoup avec des leurres souples il est tout petit je pensais beaucoup plus gros sur la photo c'est ça qui est un peu compliqué quand la chute sur la lixpress on ne sait jamais à quoi savoir sur quoi on va tomber mais donc ça c'est un leurre finesse donc que je voulais utiliser au début pour la pêche en verticale alors maintenant fin que oui allez on va passer sur un colis un peu plus massif beaucoup beaucoup plus massif en fait les études en placement le colis que j'attendais le plus dans le tas un colis de chez ES Fishing comme vous avez pu comprendre ici on a une grande pochette c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a des leurres de grande grande taille dedans et là on n'est plus du tout sur le même format là on est sur un leurre de 15 cm un leurre que je me rappelle pas du tout pour le coloris il est assez laid mais pourquoi pas donc c'est un hochshad de chez ES Fishing je n'ai pas fait attention donc voilà c'est un leurre assez massif il a apparemment une très très bonne réputation je pense qu'il est ouvert oui il est ouvert ici pour le monter en texan on va voir ce qu'il va donner je voulais utiliser aussi bien pour la perche la pêche du centre que la pêche du brochet dans les vieux biefs donc je me dis que peut-être que monte ça de taille est vraiment exagéré sur la taille ça peut peut-être fonctionner sur les peaux cendres à la pêche avec une pombée classique à voir ce que ça pourrait donner vraiment curieux 150 20,5 grammes ah ils sont un peu plus loups ah non ce sont des easy shiners que j'ai ici en pleurs c'est pas une de la même chose attendez c'est les hochshad mais non ce sont des easy shiners de 150 mm sur la taille des leurres c'est monstrueux je ne les pensais pas aussi grands mais bon voilà donc des easy shiners a des leurres plus que classique un bien réputé aussi ouvert en bas est-ce que la coda est déjà plié non ça a des trucs parfaits ça va bien vibrer ça va nager tout seul dans l'eau on va enchaîner un peu maintenant les colis encore de les easy shiners celui-ci pareil 150 mais la coda je les ai aussi acheté en 20 cm là on rigole plus du tout là c'est vraiment réservé pour la taille du brochet normalement il y en a encore donc même coloris cette fois-ci mais j'ai acheté un en 150 mm alors l'effet c'est vraiment pour le brochet 150 mm ce sera taille maximale que j'utiliserai pour le centre 180 mm et plus ce sera pour le brochet alors ceci cette fois-ci on va pouvoir l'essayer je voulais acheter des leurres finesse dans une de mes précédentes vidéos vous m'avez vu j'ai perdu enfin j'ai perdu le leurc finesse que je préfère pour le moment ne se produit plus en magasin ça donnerait ceci ça a l'air cohérent avec un plomb de 15 grammes devant les autres plomb plus petits c'était plomb de 10 grammes en réalité donc 15 grammes et donc du coup ce ferait un montage assez cohérent qui devrait passer facilement en vertical et avec un petit peu d'animation vu que ça a l'air quand même assez souple ça devrait quand même fonctionner en plus j'aime bien le chartreux et dans le pire des cas je peux aussi pêcher à darter de loin tac 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 j'ai montré ce coloris hop et encore une dernière pochette de Hochschild 150 mm ça semble être des leurres bioues ou des leurres souples j'ai du mal à voir qu'est-ce que nous réserve cette pochette ? des leurres souples ah oui et pas n'importe lesquelles donc récemment sur aliexpress forcément j'ai repéré un vendeur qui vendait des leurres de chez Westin ça semble être le fabricant ou quelque chose comme ça et ça a l'air d'être des vraies leurres de chez Westin et ils les vendaient quasi pour moins de chez prix donc assez intéressant alors je ne savais pas que j'avais pris un coloris noir comme ça mais c'est vrai que je voulais essayer le noir aussi cette année qui est à mon avis pour moi des vraies Westin parce que d'ailleurs si on regarde sur la caudale je ne sais pas si ça se voit mais il y a le signe de Westin qui est dessus alors c'est peut-être une pure imitation mais une grenouille ah ouh ça pique oh purée elle est toute molle c'est la première fois que j'avais une grenouille en main j'ai cherché une grenouille d'un bon poids donc normalement celle-ci elle fait 21 grammes donc je pourrais la lancer un petit peu loin quand même avec ma casting et en plus elle a devant deux poppers elle est toute molle donc à voir ce que ça a donné voilà un petit leurre de chez Westin est-ce que c'est un vrai ou c'est un faux ? c'est une bonne question en tout cas il écrit 0 à 1 mètre de profondeur un coloris brochet floating 31 grammes pour moi ça semble vraiment être à l'heure de chez Westin et encore une fois-ci 10 ordures alors qu'est-ce qu'on est ici ? ah oui 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 et notre ami Nelson nous a emmené pêcher sur Lourdes cette année et il m'a fait pêcher avec un petit crank de chez un petit popper de chez Ilex je pense et j'ai vu un leurre qui ressemblait relativement bien alors je ne sais pas si c'est une limitation ou si c'est juste une ressemblance en tout cas j'ai pris un popper qui ressemblait bien parce qu'il marchait bien facile à popper et j'ai envie de voir si le leurre qui est proposé ici c'est aussi un leurre de bonne qualité alors celui que je possède il a à mon avis un petit défaut et la bavette n'est pas très droite et donc du coup il nage un petit peu de côté donc déjà cette nage atypique me permet de ramener du poisson là où je n'arrive pas à en faire avec des leurres classiques de plus il est monté directement avec des M sans simple sans ardillon et alors je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans ce produit forcément déjà je ne me rappelle plus de la moitié des choses que j'avais acheté là mais elles sont très grandes donc en fait cette année j'ai découvert la pêche de bordure qui était très très appréciable donc faire de la traîne tout simplement en longeant une bordure profonde dans la quai c'était chouette j'ai pu faire du poisson comme ça et je trouve que c'est une méthode qui pourrait fonctionner un peu mieux donc du coup j'ai décidé de perfectionner un petit peu tout ça et tester des cranks qu'on n'a pas chez nous des cranks un peu différents peut-être un peu moins chers mais je vais peut-être être déçu par mon achat je n'en sais rien on note que tout ceci je l'ai eu pour 10 euros donc en soit je ne peux pas vraiment être volé non plus j'ai acheté quand même pas mal de trucs et pour être honnête avec vous je n'ai pas encore tout reçu il y a encore des leurs qui arrivent une semaine s'est écoulée depuis la dernière séquence je n'avais pas reçu la totalité de mes colis donc je vais ouvrir la suite de mes colis et je vous annonce que la totalité de mes colis donc ceux que j'ai ouvert au début de la semaine passée et ceux que j'ouvrirai maintenant avait une valeur totale de 130 euros allez on ne patiente pas le temps et on ouvre le colis supplémentaire alors il est petit c'est tout petit c'est des têtes plombées nédric de coloris jaunes de 7 grammes et ah oui je vais racheter encore une fois des anneaux brisés ah oui c'est vrai je vais acheter ceci ceci est une lime à hameçon ici des lourds souples que vous connaissez déjà la filet de crocs que je vais réutiliser sur différentes tailles des lourds finesses et déjà utilisent d'une autre taille à voir s'ils vont être efficaces ou long voilà ici il y a des boules dedans t'as presque ce que j'ai pu sentir qu'est-ce que c'est que ces boules ce sont des le redrac donc ici qui ont une forme assez particulière et que je compte utiliser personnellement pour le drop shot qui n'est pas encore sorti donc vous n'aurez pas pu l'avoir j'ai fait une grosse 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 perruque sur ma canne à pêche de casting et donc du coup je me suis racheté de la 13-16 centième pour la pêche du brochet j'espère que ce sera suffisant en tant que le diamètre ça c'est un petit achat un petit peu un achat compulsif on va pas se mentir je n'ai presque jamais pêché de ma vie le cheven mais voici un petit ordre de surface qui pourrait faire l'affaire pour le cheven de façon des plombs de 7 grammes pour pêcher en drop shot on dirait aussi des plombs vu le bruit que c'est en train de faire qu'est-ce que c'est ? des dameçons peut-être ? c'est aussi des plombes là il y a une boite ah ! des têtes plombées des têtes plombées que j'avais vues pour certains de mes leurres que je pourrais monter pour pêcher euh... euh... à darter euh... ah ! ça c'était de la pochette que j'attendais le plus tuktuk donc encore mes leurfinesse donc j'ai acheté 3 pochettes de leurfinesse au total sur différents coloris euh... qu'est-ce que c'est que ça ? euh... euh... je me suis acheté ça je me rappelle pas que j'allais acheter ça euh... voilà un coloris en plus un petit truc des leurres finesse mais horizontaux euh... pour pêcher en drop shot ou peut-être pêcher en vertical à voir ce que ça pourrait donner donc là je suis curieux une sorte d'anguille de 20 cm euh... pour euh... donc c'est apparemment 20 cm ça c'est pas 20 cm donc c'est 20 cm avec la queue à mon avis euh... que je compte réserver pour la pêche du brochet euh... les embâches de Sushi c'est toujours super intéressant moi j'adore hop là qu'est-ce qu'on va retrouver ? ben là on va retrouver mes Ril Shad euh... que je voulais vraiment essayer donc ici c'est des dragon dog euh... c'est une sorte de... de grub encore des Ril Shad coloris orange et ceux-ci ça c'est euh... le petit truc que je voulais essayer et ça tombe bien parce que j'ai des TP qui vont bien avec donc ça sont des leurres qui se tiennent à la verticale ce sont des leurres qui sont flottants et c'est leurre flottant à quel moment on aime les utiliser ? bah... tout simplement pour la pêche oui vous allez amener la pêche venée de rig ah oui je me suis acheté euh... des cuillères ondulantes et euh... des TP supplémentaires de 5 grammes et dans cette pochette qu'est-ce qu'on va retrouver ? des TP de 5 grammes avec une lance beaucoup plus longue euh... donc là regardez euh... hier je suis parti pêcher donc ça c'est plus des leurres Aliexpress mais un pêcheur que j'ai rencontré au bord de l'eau m'a offert gentiment une boîte à leurre toujours sympa surtout quand vous voyez la quantité de leurres il m'a offert une deuxième boîte contenant d'autres éléments regardez ça des petits leurres que je pourrais utiliser effectivement éventuellement sur le chevel par contre elle donne du jig metal et de belle taille ça c'est un jig metal de 25 grammes regardez-moi ça une brochette de jig metal de tout est confondu bon voilà qu'est-ce que vous pensez de tous ces achats ? est-ce que vous pensez que c'est des achats utiles inutiles ? est-ce que vous pensez qu'il y a des bonnes choses à dedans ? est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée d'acheter sur Aliexpress ? ou au contraire vu le prix de certains produits de nos magasins c'est assez facile de se laisser tourter et pas facilement déconseiller pour autant enfin ça va les amis sur ce moi je vous dis c'est salut et à la prochaine bye au revoir au revoir au revoir au revoir